Alors, la clé des élèves et les premières minutes de notre visioconférence vont souvent donner le ton un peu à notre période de travail. Le plan affectif est vraiment important, d'autant plus lorsqu'on est en visioconférence, on a l'impression qu'il y a comme une distance entre nous et notre élève dû à l'écran qui nous sépare, mais c'est important de créer le lien avec notre élève, avec chacun de nos élèves dès les premières minutes. Alors, moi, je me faisais toujours un devoir lors des premières minutes de branchement, le petit cinq minutes qui précède le début, pour dire un mot à chacun, m'informer comment ils se sentent, s'ils étaient de bonne humeur, ce qu'ils avaient fait. Alors, c'était souvent quelques secondes, mais ça faisait toute une différence dans l'implication de l'enfant par la suite. L'enfant se sentait davantage concerné, se sentait important aussi. Alors, c'est un moment aussi où on pouvait privilégier des petits moments intimes aussi, où ils me partageaient des choses qu'ils avaient vécues à la maison, qu'ils pouvaient prendre quelques secondes pour me montrer leur chien, dont on entendait parler depuis plusieurs semaines en classe. Alors, les premières minutes d'accueil sont importantes et il ne faut pas nous les négliger non plus. Je parle de moi, je parle de moi. Si j'arrive déjà avec beaucoup d'émotions dues au groupe précédent, j'hésite pas à leur dire, puisqu'on change de classe au secondaire, dans mon école. Donc, j'hésite pas à leur dire dans quel état je suis, puisque ça pourrait expliquer que je suis déjà sur le bord d'être hérité ou pas. Alors, ça leur donne une chance aussi de comprendre dans quel état je suis. J'hésite pas à parler de moi, parce que les maths, c'est froid. Alors, la manière d'avoir un lien humain avec les jeunes, c'est de parler de moi, de parler d'une anecdote avec ma famille, c'est de parler de moi. Je vais leur demander s'ils ont vu tel ou tel film. Les jeunes sont toujours sur leur écran ou sur les memes ou les fameux TikTok. Alors, oui, j'ai une culture numérique, alors on fait un partage là-dessus. Je leur demandais aussi de me jaser, de savoir comment ils vont, comment ils ont été leurs cours avant, savoir quoi leur cours après, comment ils vont aujourd'hui. C'est toujours ça. Mais même en classe, c'est ça. Fait que pour moi, de transposer ça en ligne, en fait, c'était pratiquement la même chose. Puis je les interpellais, c'est sûr, directement. Ça a toujours correct, bien été, avec la caméra, le micro et tout ça. Quand j'avais une nouvelle chanson que j'avais découverte, je leur montrais aussi. Donc, je suis quelqu'un qui est comme ça, même en classe. Fait que ce que je pourrais dire aux enseignants, peut-être, c'est juste de continuer un peu à être qui vous êtes en classe. Je trouve que des fois, on veut tellement tout changer, puis on veut tellement tout adapter qu'on se perd un petit peu là-dedans. Moi, j'ai gardé, grosso modo, je partage souvent des anecdotes par rapport à m'amener dans le cours. Des fois, j'ai une bulle. Fait que je leur raconte. Tu sais, je reste comme ça. Je trouve que de rester authentique à qui on est aussi, c'est important. Même si on n'a pas la même méthode d'enseignement, puis ça se ressent quand même. Même s'il y a la distance, même si on n'est pas physiquement avec eux, je trouve que ça se ressent quand même. Donc, ce serait ça, même que des fois, je leur montrais mon environnement. Des fois, je n'étais pas toujours installée à la même place. Dans le temps de Noël, il y avait mon sapin de Noël. Je pense que j'ai passé dix minutes à leur montrer mon sapin. J'étais toute content. Il y en a qui me montraient leur chat, leur chien. Ils savent que ça me rend gaga. Fait que ça leur faisait plaisir. Fait que juste d'avoir une espèce d'échange comme ça, même avec la distance, je trouve que c'est ça qui aide à créer le lien énormément. Je salue personnellement chacun des élèves, un à la fois. Moi, comme ça se passe assez bien, je leur laisse le droit d'être ensemble, même avant mon arrivée, même si j'arrive avant l'heure prévue. Mais souvent, ils sont déjà là en train de se parler. Mais comme à date, ça se passe bien, alors je leur laisse le droit d'être ensemble. Ça leur permet d'échanger entre eux un petit peu comme dans une cour de récréation. Je ne sais pas les élèves qui arrivent un par un. Moi, je joue toujours ma classe 10-15 minutes à l'avance, si possible. Évidemment, des fois, on court entre les périodes à l'école. Mais le plus tôt possible, je tiens à être là. Je n'aime pas quand c'est des élèves qui ouvrent. C'est comme si un élève ouvrait ma classe avant moi. Je n'aime pas ça. Donc, moi, je joue toujours ma classe en premier. Je reste là. Des fois, je mets juste mon micro sur mute. Mon image est là. Je fais des trucs en attendant. Mais j'aime être là quand les élèves arrivent. Et quand ils arrivent, oui, je les salue par leur nom. Je prends le temps de discuter de tout ou de rien avec ceux qui veulent le faire. On jase de la météo. On jase de la grève des enseignants. On jase de la pandémie. On jase de n'importe quelle. On se compte des blagues. On se raconte nos fins de semaine. Des fois, je mets de la petite musique en arrière, de la petite musique douce, relaxante. Des fois, je mets des arrière-plans qui sont différents ou qui sont drôles. Ou des fois, je mets des arrière-plans parce que je vais leur demander de deviner. Des fois, on va parler avec mon arrière-plan. Je mets une photo de quelque chose et ils devinent c'est quoi le sujet du cours. Ça attire un peu leur attention. Ça permet de prendre leur focus dès le début de la période. Puis souvent, la première chose qui se passe à leur écran quand je commence une période, c'est un peu le plan de cours. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et on s'en va vers quoi avec ça ? Pour les mettre un peu en contexte. À ce moment-là, j'ouvrais mon micro, ma caméra et je leur disais bonjour à tous. Je leur demandais d'ouvrir leur caméra eux-mêmes pour que je puisse les retrouver en grande galerie. La grande majorité y allait comme ça. La cloche sonnait. Et puis là, pour prendre les présences, en fait, je prenais en même temps la vérification de est-ce que le micro fonctionnait bien, est-ce que la caméra était ouverte ou pas. Moi, ça me disait où je le retrouvais aussi dans mon écran. Vraiment, même si à la fin je reconnaissais bien mes élèves, je prenais quand même la peine de tous les nommer un par un. Je variais l'ordre dans lequel j'ai nommé également. Mais juste pour qu'il y ait au moins l'occasion de parler, de tester leur micro, l'intensité. Des fois, il y avait des ajustements à faire. Par la suite, dans le fond, tout dépendant où ça se situait. Des fois, je revenais sur, bon, il y en a-tu qui ont fait quelque chose de spécial en fin de semaine ou c'était une longue fin de semaine, on parlait de ce qu'on avait fait. Des fois, ça pouvait être aussi des choses qui avaient passé dans l'actualité. Par exemple, quand il y a eu l'atterrissage de persévérance sur masse, on a regardé ça un petit peu, puis après ça, on a regardé une petite vidéo. Donc, ça s'intégrerait bien dans le cours de sciences. Sinon aussi, j'ai eu une belle surprise, justement, avec mes élèves de seconde à cinq, quand est venu le temps de l'Halloween, il était 58-59, je leur dis « Ok, gang, j'aimerais ça que vous ouvriez votre caméra pour qu'on se retrouve à la cloche. » Et puis là, la cloche a sonné, puis les caméras étaient toutes fermées. J'ai été un peu déstabilisée. Finalement, ça a comme pris 30 secondes, ils ont tous ouvert leurs caméras, et ils s'étaient tous déguisés, ils avaient tous mis un drap de fantôme. Donc, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai été très surprise, et on en aurait, puis finalement, on a repris un petit peu cette façon de faire-là. Fait qu'à Noël, on s'était donné comme un rendez-vous pour se dire « Ok, bien là, on se met tous un chandail de Noël ou une sucre de Noël pour avoir une petite ambiance un peu festive. » Puis dans leur semaine, eux autres, ils pouvaient penser à dire « Ok, comment je vais m'organiser pour avoir un effet de groupe, un effet d'entraînement ? » Donc, ça a été vraiment intéressant que ça provienne d'eux, en fait. Puis après ça, bien, c'était un échange, on avait des propositions de petites activités qui ne dérangeaient pas nécessairement le groupe, mais qui faisaient que le monde était content puis arrivait de bonne humeur au début du cours. Au niveau aussi de l'accueil, c'est là aussi qu'on réglait les petits problèmes techniques, puis qu'on rassurait un peu tout le monde. On avait rassuré les enfants, mais aussi les parents. Alors, c'était toujours un moment fébrile où, comme parents, on les sentait un peu inquiets. « Est-ce qu'on va réussir à se brancher ? Est-ce que tout va fonctionner ? » Les problèmes techniques, on n'est pas à l'abri de ça. Alors, ça arrivait parfois que l'enfant passait la visioconférence sans caméra, alors qu'il avait besoin d'être rassuré en début et de dire « Bien, ce n'est pas grave. Je sais qu'aujourd'hui, ta caméra ne fonctionne pas bien, mais je le sais que tu es capable, puis tu m'entends, puis tu vas réussir, on va le faire ensemble, puis on va s'adapter. » Il a souvent aussi dédramatisé les situations qu'on pouvait vivre sur le plan technique, qui ajoutait un peu d'insécurité à l'enfant par rapport à ses apprentissages et aux activités à venir. L'important, je pense, c'est que c'est tout le monde de faire de notre mieux, puis de faire avec ce qu'on a. Donc, une routine peut être aidable, c'est assurer que tout le monde a ce qu'il faut en début de période, comme on fera en classe. On dirait que c'est… On a beau dire que c'est totalement différent, mais ce n'est pas si différent que ça. Une fois qu'on est dans le bain, puis qu'on voit comment est-ce que ça fonctionne, on peut vraiment faire des parallèles avec l'école quand on est dans nos locaux en vrai contact avec les jeunes. Donc, autant que ça peut sembler un défi de taille, une fois qu'on se sent bien, on est capable de faire une façon de faire un accueil avec les jeunes qui peut être aussi intéressant pour eux et aussi motivant que si on est dans une école en briques, comme utilisent certains de mes collègues comme terme. Voilà. Merci. Merci.